La sensibilisation sur la sécurité routière se poursuit en Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports investit les lieux de culte pour inviter les uns et les autres à la protection des usagers vulnérables. Fin du processus de la révision de la liste électorale, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général de corps d'armée Wagondo Diomondé, a visité certains centres d'enrôlement dans les villes de Biankouma, Danane, Mans et Zong. Et puis à Gagnoua, un marathon sera organisé pour promouvoir la paix entre les peuples. L'événement se déroulera du 28 au 30 novembre 2024. Voici pour le sauveur. Bienvenue. Dans le cadre de la 13e édition de la journée africaine de la sécurité routière, le ministère des Transports met l'accent sur une stratégie de sensibilisation de proximité. Dimanche 17 novembre, une campagne est menée dans un lieu de culte, l'église méthodiste des Béatitudes, située dans la commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Sous le thème « La protection des usagers vulnérables », une délégation du ministère a interagi avec les fidèles pour promouvoir les comportements responsables sur les routes. Il faut impliquer l'aspect spirituel afin que chacun soit imprégné de cette sagesse que le Créateur, le Dieu a mis en nous afin qu'effectivement le message de l'oselle puisse porter, pour ne pas dire le message du ministère des Transports. Donc oui, nous étions dans la mosquée, aujourd'hui nous sommes dans les églises. À l'occasion de cette activité des journées africaines de sécurité routière, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, ça veut dire en sa genou, fléchir les genoux devant Dieu pour implorer sa sagesse. Lors de sa prédication, le pasteur Michel Lobo exhorte les fidèles à adopter une conduite prudente envers les usagers vulnérables, notamment les piétons, cyclistes et motocyclistes. L'église est solidaire d'une telle sensibilisation et nous sommes prêts à accompagner toute l'Afrique, nous sommes prêts à accompagner le pays, nous sommes prêts à accompagner le ministère du Transport. Dans ce sens, le thème même du jour qui nous invite à être des pierres, chaque membre méthodiste, là où il se trouve, va jouer le rôle de pierre pour sensibiliser. Ce type de campagne s'inscrit dans une série d'initiatives similaires. Deux jours plus tôt, le vendredi 15 novembre, une sensibilisation avait été organisée à la Grande Mosquée d'Artoban. Toutefois, les chiffres restent préoccupants. Selon Iriébi Bouillet, chef du service de grande campagne, 1 362 personnes ont perdu la vie en moyenne chaque année lors des trois dernières années en Côte d'Ivoire, soit environ quatre décès par jour liés aux accidents de la route. La révision de la liste électorale a pris fin le 17 novembre. Le processus qui a démarré le 19 octobre dernier s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national. Les centres d'enrôlement de Biancuma, Danane, Mans et Zouigny ont été visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général de corps d'armée Wagondo Diomande a salué l'engagement des équipes et le civisme des citoyens tout le long du processus crucial pour les échéances électorales à venir. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui n'est pas loin des questions de contribution à la bonne réussite d'une élection qui est pilotée de bout en bout par la Commission électorale indépendante. Mais bien évidemment, tous les services de l'État se mettent ensemble pour garantir le bon déroulement d'une élection. Le premier centre que je voulais donner à cette tournée, c'est de voir sur le terrain comment les opérations se déroulent. Au cours de cette visite, quelques chefs de centre ont relevé l'ambiance qui y prévalait. Bon, ça se passe très bien. Depuis le déroulement, ça se passe très bien. On n'a pas eu de difficultés. Tout se passe bien. Bon, au début, c'était un peu… Mais bon, les gens étaient nombreux aussi. Il faut l'avouer. Conformément au programme établi par la Commission électorale indépendante, la révision de la liste électorale devait se tenir pendant trois semaines jusqu'au dimanche 10 novembre dernier. L'opération a été prorogée jusqu'au 17 novembre pour donner plus de chances aux primo-votants de s'inscrire massivement. Sport, facteur de développement social et économique. C'est autour de ce thème qu'aura lieu du 28 au 30 novembre prochain, la deuxième édition du semi-marathon de la ville de Gagnoua. Organisée par la Direction régionale du sport du GOR, en collaboration avec l'ONG Harmony GOR, cette compétition sportive réunira plusieurs marathoniens de la France, du Maroc, du Mali, du Ghana et du Burkina Faso. Les différentes distances à parcourir sont de 5 kilomètres, 10 kilomètres et 21 kilomètres. Nous l'avons pour objectif de rassembler non seulement des coureurs, mais aussi des familles et des amis pour célébrer la santé, la solidarité et le fantage. Nous souhaitons également mettre en avant l'impact positif de cet événement sur notre communauté. Les personnes vivant avec un handicap prendront également part à ce semi-marathon. La deuxième édition se déroulera en présence de Kone Umar, champion paralympique et de nombreux hommes d'affaires et entrepreneurs africains. La commune de Meyagi a vibré au rythme de l'ouverture officielle de la première édition de la foire Ivoire au Burkina Bé. L'événement qui a été lancé par le sous-préfet de Meyagi, Adjé Alou Guillaume, vise à célébrer la paix, la cohésion et la fraternité qui unissent les communautés ivoiriennes et burkina Bé de Meyagi. L'initiateur du festival fait remarquer que la cohésion sociale et la fraternité sont les trésors les plus précieux de la commune, tout en exhortant les populations à les préserver, malgré les divergences politiques. On a voulu célébrer la paix, on a voulu célébrer la cohésion au sein de Meyagi. Vous savez que Meyagi, c'est une terre cosmopolite où, à l'octone, à l'ogène et autochtone, vivent en bonne symbiose. Et on a voulu célébrer cela par cette journée-là. Et nous disons merci aux autorités. Nous pensons que nous sommes dans la vision du chef de l'État qui a toujours voulu que la paix règne dans ce pays. Le représentant du consul Burkina Bé, Gamsouré Saïdou, a exprimé sa gratitude envers le peuple ivoirien pour l'hospitalité réservée à leurs frères Burkina Bé. Avec cette foire, Meyagi célèbre non seulement sa diversité culturelle et gastronomique, mais également les valeurs fondamentales de paix et de fraternité essentielles au développement de la région. L'événement se tient du 15 au 23 novembre 2024. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501